Nous allons relater à travers des vidéos un constat que l'homme accepte sans aucune hésitation, notre existence. Mais en même temps, nous ne trouvons pas de réponse malgré cela. L'homme accepte son logique scientifique seulement basée sur une preuve réelle, son existence. Nous allons essayer de trouver et prouver des miracles existants dans l'histoire de l'humanité qui peuvent nous orienter de manière à choisir la bonne réflexion de notre existence. Par contre, suite à des réflexions effectuées sans recherche approfondie, oriente un des chercheurs de l'époque, M. Darwin, se basant juste sur un aspect physique mettant une relation visuelle entre l'homme et le singe. Alors que le singe, depuis son temps d'existence, n'a pas émis un semblant d'évolution, et que jusqu'à l'heure actuelle, cette hypothèse reste alimentée par les médias, les conservateurs darwiniens, pour but irrationnel, afin d'ancrer cette idée par usure dans l'esprit des gens, pour un intérêt déviateur de la pensée religieuse en relation avec la science d'actualité. Mais pour ceux qui l'idée intéresse, n'ont qu'à attendre le miracle de l'évolution de ces primates, s'ils ont beaucoup de temps à perdre, et trouver, enfin peut-être, une relation d'ordre familial. L'idée m'est venue par des versets coraniques qui parlent d'hérédité dans le livre sacré, deuxième soeur, versets 33 à 34 de la famille d'Imran. Dieu dit, Je traduis. Allah a certes choisi Adam et Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Ibraham, entre tous, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est celui qui entend et l'omniscient. Ceci veut dire que notre créateur, subhanahu wa ta'ala, a effectué une sélection génétique entre les humains, et que les prophètes et messagers sont issus de la même lignée. Mais en premier, ils citent notre grand-père Adam, puis Noé, en tant que personnes, et transmission génétique, puis vient la famille d'Abraham, ainsi que la famille d'Imran, une transmission d'une carte génétique sélective. Dans la Sourate l'An'Abraham, versets 82 à 87, Il dit, ... Je traduis Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons au rang qui nous voulons, ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même Zacharia, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même Ismaël, Élysée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Ces versets sont le starter de ma réflexion, ce qui me pousse à effectuer une recherche dans ce sens, car Dieu dit dans le Coran En révisant les versets, je constate que notre existence a eu lieu sous quatre formes génétiques que nous allons détailler ensemble, il existe réellement quatre types de formes. La première forme, homme venant du néant, ni père ni mère. La deuxième forme, femme provenant d'un père génétique, sans mère. La troisième forme, homme issu d'une mère, sans père. La quatrième forme, vous et moi faisons partie issus d'un père et d'une mère. L'histoire la prouve. L'existence des quatre formes respecte l'ordre chronologique des événements sur le plan génétique, logique scientifique, sur le plan social, religieux, miraculeux, etc. Je vous laisse découvrir, dans cette série de vidéos, et de renoncer définitivement aux falsifications voulues d'ordre satanique, les vidéos sont destinées aux éditeurs qui croient en la logique et la recherche scientifique, des auditeurs dont la matière grise prime et domine sur la culture et sculpture ancestrale. et de renoncer définitivement aux éditeurs.